Je suis en train de faire de la photographie sur le boulevard Rosemont et un des problèmes que j'ai, c'est qu'il y a toujours des voitures dans ma prise de vue. Des voitures ou des gens qui veulent peut-être pas nécessairement être pris en photo. C'est vraiment difficile dans une ville de faire une photo où il y a vraiment personne ou quoi que ce soit. Il faut avoir des trucs. Ce que je vais faire pour régler mon problème, c'est que je vais faire une longue exposition. Je vais mettre un fil de densité neutre de 10 stops sur mon objectif. Je vais amener mon exposition jusqu'à 30 secondes, 45 secondes, dépendamment. Je commence à le voir apparaître. C'est ça l'avantage aussi d'un sans-miroir comme ça. Donc, 45 secondes, je vais être bien. Comme chaque voiture passe peut-être une seconde ou deux dans la photo, elles vont être complètement sous-exposées et je ne les verrai pas. C'est une bonne façon de faire de la photographie différente, donc de travailler comme si les rues étaient complètement vides, même s'il y a des voitures qui passent. C'est essayer de faire des photographies spéciales dans vos voyages, emmenez-vous un fil de densité neutre comme ça, 10 stops, donc un 1000x et tout va disparaître comme par magie, même les personnes qui vont passer devant l'appareil photo. Une des choses qui est importante quand on fait de la longue exposition, si vous voulez avoir des beaux résultats, expérimentez, essayez-en plusieurs choses, autant de jours, de soirs. Essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous allez voir, ça va changer votre façon de travailler. Ça, c'est super comme ça. Ça, j'aime ça. Ça va arrêter encore, c'est dommage. Le truc est un peu trop gros, mettons. On va voir quand même le mouvement de qu'est-ce qui va se passer comme ça. Ah, le camion est en semi-transparent, c'est vraiment hot. C'est dérivant, ça, décoré. Oui, 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 c'est le fun, ça. Habillez-vous chaudement aussi si vous faites ça l'hiver. Et amenez-vous des piles de rechange parce que vous allez voir que les piles partent très vite. Et ici François Desrosiers, bonne photo.